Bonjour, je vais parler des épisodes 6 et 7 de Batwoman. Alors, spoiler alert, je n'ai pas apprécié ces épisodes. Alors, je ne dirais pas au point où c'est insupportable, mais juste au point où je me fais chier en les regardant, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas monstrueux, mais juste, il y a plein de conneries dans ces épisodes que je pourrais en passer une ou deux de temps en temps à des séries, parce que j'en passe plein à certaines séries, mais là, vraiment, pour moi, c'est un florilège de conneries. Et, comme je disais, j'ai un gros problème avec les personnages, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui m'intéresse. Vite fait, le père, mais voilà, le père, le problème, c'est qu'il est en relation aussi avec des personnages qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est compliqué, évidemment, de s'intéresser à la série. En plus, il y a plein de conneries un peu partout. Alors, l'épisode 6, on va faire un petit peu dans l'ordre, c'est un Freak of the Week sur The Executioner, qui est un Freak of the Week intéressant, mais qui n'est pas du tout traité. Ils ont une histoire intéressante, mais ils passent complètement à côté. C'est un bourreau, un exécutionneur, du coup, qui pratiquait la peine capitale pour l'État et a fini par se rendre compte qu'une grande partie, peut-être pas tous, mais une grande partie de ceux qui l'exécutaient étaient innocents et étaient condamnés à cause d'un juge, d'un procureur et d'un flic corrompu. Alors déjà, tu es à Gotham City, il n'y a que trois corrompus. C'est bon, c'est que Batman a déjà fait du ménage. Parce que normalement, Gotham City, c'est que tout le monde est corrompu. Tu ne peux sauver personne. Et c'est intéressant comme histoire, le fait que dans son esprit, il s'est devenu un assassin à cause de ces hommes. Et du coup, il va leur pratiquer la peine capitale à eux, avec des trucs un peu à la destination finale à chaque fois. Ça aussi, il y a quelques conneries. Déjà, première connerie dès le début de l'épisode. Le mec arrive, il voit sa bagnole se faire exploser par un poteau électrique. Il voit un mec qui débarque avec une hache. Il reste sur place. Il attend de voir. Ah non, mais moi, je suis dans un parking de nuit. Ma voiture a été défoncée par un mec avec une hache. J'attends de voir ce qu'il va faire. Mais oui, évidemment, je ne pars pas en courant dans l'autre sens. Non. Donc, il attend. Et là, hop, je défonce le truc à incendie. Et là, il court dans la direction de l'eau. Mais, sérieux, il a appris à courir avec Prométhée ? Ce n'est pas possible. C'est ça, tu as le vaisseau qui te tombe droit dessus, tu cours en ligne droite. Non, non, tu pars dans le sens. Surtout qu'il vient de l'autre endroit. Il vient de sa gauche. Il doit y avoir une porte, un truc comme ça. Et lui, il court dans le sens. En plus, il voit qu'il y a une grille. Il essaie d'escalader la grille. Sérieux ? C'est de l'eau qu'il poursuit. Même en escaladant la grille, le mec, avec sa hache, il arrive plus vite à le choper que l'eau. Donc, c'est complètement absurde. Bon, ensuite, il y a d'autres conneries. Je ne vais peut-être pas tout citer, mais par exemple, à la fin, bon, déjà, le mec, le truc à gaz, il a quand même mis avec sa montre qui mesure son poux. Et en plus, ça active un lockdown généralisé. Alors, je peux accepter qu'il y ait un lockdown dans un commissariat, enfin, c'est pas un commissariat, c'est un tribunal de Gotham City. Vu tout le bordel qu'il y a à Gotham, je peux accepter qu'il y ait un truc de lockdown, vraiment, même si c'est quand même assez dangereux. Donc, le type, qui était un gardien de prison, enfin, même pas un gardien, d'ailleurs, c'est juste un bourreau, le type, quand même, a piraté le tribunal pour faire tomber les portes au moment où son cœur arrêterait de battre et déclencher le gaz. Alors qu'il savait, enfin, pourquoi l'activer au moment où son cœur arrêterait de battre, en fait ? C'est même pas logique, parce qu'il voulait aller tuer le juge. Donc, il y a un souci, là, de logique, là-dedans. Voilà. Après, aussi, un des soucis, c'est que Bad Girl, Bad Girl, Bad Girl, ça serait tellement mieux, Bad Woman, c'est vrai en plus, Bad Girl, Cassandra Cain, j'adorerais, même Stephanie Brown, même Barbara Gordon, évidemment, la première Bad Girl, même si Barbara Gordon, je la préfère un petit peu en Oracle, quand même, qu'en Bad Girl, mais bon, c'est la première Bad Girl. Cassandra Cain, c'est ma Bad Girl préférée, franchement, c'est... sans aucun... il n'y a aucune compétition pour assez Cassandra Cain, je diverge, mais ça serait beaucoup plus intéressant, sauf si c'est mal fait, évidemment. Batwoman, ça pourrait être ultra intéressant si c'était bien fait. Et là, par exemple, il n'y a aucune enquête, en fait. Le seul qui enquête, c'est Luc, mais toutes les preuves, en fait, il leur tombe dans les mains, et quand ils ont des éléments, ils ne vont pas les chercher. Par exemple, le executioner qui enregistre une vidéo pour dire pourquoi il tue. Bon. Et Batwoman, elle le croit comme ça, sans preuve. Même Luc est obligé d'intervenir, de... Attends, tu ne vas pas juste croire un psychopathe. Et surtout, le type te dit qu'il a les fouillés et a trouvé des preuves. Bah, pourquoi il ne les met pas sur sa clé USB ? Parce que s'ils étaient sur la clé USB, Batwoman l'aurait dit. Mais elles n'y sont pas, les preuves. C'est absurde. Et eux, ils ne vont pas aller chercher non plus, les preuves. Même sur... Comment est-ce qu'ils le trouvent, d'ailleurs ? Parce que, autre connerie de l'épisode, Batwoman se prend une bagnole dans la gueule, et elle survit. Alors, sa combinaison, je veux bien, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Je veux en reparler de sa combinaison dans l'épisode d'après, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire, tu dis qu'elle est dans une armure d'Iron Man, ça sera plus simple. Parce que là, son truc, ça résiste aux bagnole. Ça résiste aux balles, ça résiste aux bagnole, maintenant. Et en plus, ça imprime la marque de la bagnole sur le... Alors, à la limite, le truc, ça imprime la marque. J'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est le gadget de Batman, pourquoi pas. Mais elle survit à une bagnole en pleine tronche, quand même. C'est pas possible. Et voilà. Donc, elle le retrouve grâce à ça. Au final, elle enquête pas vraiment. C'est lui qui enquête pour savoir que, tiens, c'est tel gars ce qu'il pourrait utiliser. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'enquête. Et du coup, c'est pour ça que le méchant de Freak of the Week est pas vraiment exploité. Parce qu'il n'y a pas d'enquête. C'est même pas le personnage qui va découvrir ce qu'il a fait. C'est lui qui te révèle ce qu'il a fait. Et je trouve ça très con. Et aussi, un truc très con où il n'y a pas d'enquête, c'est Lucius Fox qui a été tué hors champ. On nous annonce, là, que Lucius Fox a été tué. Alors, apparemment, par un random braqueur. Mais finalement, non. Puisqu'on apprend que c'était le flic corrompu, le procureur corrompu et compagnie, là. Et là aussi, il n'y a pas d'enquête, ni dans cet épisode, ni dans l'autre. Et personne n'évoque la possibilité d'ouvrir une enquête là-dessus. À la fin, il y a Luc qui ouvre un petit peu le dossier. Mais il y a la personne qui dit, tiens, on va peut-être aller enquêter sur la mort de Lucius Fox pour essayer de résoudre ça. Lucius Fox, quand même. Pour moi, c'est comme si on annonçait qu'Alfred était mort, mais hors champ. Sans jamais l'avoir vu dans la série. Et tu te dis, mais merde, quand même, c'est la mort d'un personnage qui est... C'est pas un personnage primordial, mais c'est quand même un personnage qui est extrêmement important pour l'univers Batman. Et pour le personnage de Batman aussi. Donc voilà, ça me dérange. Mais ensuite, il y a Kate aussi qui n'arrête pas de s'en prendre à son père. Ça, c'est très chiant. Surtout que c'est pas la faute du père. À la limite, si elle s'en prenait à sa belle-mère. Mais le père a tout fait correctement. Parce qu'elle s'en prend de... Moi, j'ai toujours continué. J'ai toujours cru qu'elle était vivante. Mais toi, ah, toi, salopard, t'as arrêté de la chercher. Il avait trouvé un crâne avec son ADN. Évidemment que t'arrêtes de chercher quand tu trouves le crâne de ton gamin. En plus, il a tout fait correctement. Quand il a eu un appel de Bef, il a foncé. Il a appelé les flics. Ils l'ont pas cru. Il a foncé avec une arme. Il est entré par effraction dans la baraque. Il était prêt vraiment à aller jusqu'au bout. Donc, c'est énervant. Alors, il y a le côté, je le reproche à mon père. Parce que sinon, il faudrait que je me blâme moi. Mais il blâme déjà peut-être un peu la belle-mère. Mais surtout, le psychopathe qu'il a enlevé. C'est ça qui est hallucinant. Alors, certes, tu peux pas le blâmer. Parce qu'apparemment, il est pas là. Mais c'est pas la faute de ton père. Alors, le père aussi, à la fin, dit. Ah, je suis obligé de blâmer Batman. Parce que sinon, je me blâme moi. Alors, il y a un truc intéressant, par contre. C'est sur le fait de dire à Batman qu'elle, elle n'est pas responsable de ses actes. Au sens, j'ai l'air... Elle n'assume aucune responsabilité de ses actes. Parce qu'elle a un masque. Du coup, lui, quand il fait une connerie. D'ailleurs, c'est montré dans l'épisode. Quand il fait une connerie, il s'en prend plein la gueule. Parce qu'il monte son visage. Et elle, en plus, dans l'épisode, on la traite un petit peu de SGW. Et elle, elle ne monte pas son visage. C'est un peu les trucs sur Twitter, sur Internet. Tu vas attaquer quelqu'un. Mais en même temps, tu ne le montres pas. Tu es anonyme. Pour moi, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Mais ce n'est pas du tout un thème de l'épisode. C'est là, un petit peu en survol, en surnage. Mais d'ailleurs, ça nage pas vraiment. Ça se noie un petit peu. Sinon, l'épisode d'après, pour moi, c'est là où il y a beaucoup plus de conneries. Parce qu'encore, l'épisode avec l'exécutionneur, le méchant m'intéresse. Même s'il n'est pas traité, au moins, je peux essayer de trouver de l'intérêt à l'épisode. Là, l'épisode d'après, pour moi, ce n'était pas possible. Parce qu'il y a vraiment une succession de conneries. Ensuite, c'est l'épisode où il y a plus de trucs de couple. Il y a le père et la belle-mère. Il y a Kate et Sophie. C'est vraiment un truc qui est omniprésent dans l'épisode. Kate et Sophie, et ça me saoule. Ça me gonfle. Et j'ai compris, dès qu'il y avait Julia, de toute façon, Julia Pennyworth, dès qu'elle apparut, j'ai compris qu'elle allait prendre le costume de Batwoman, pour se faire passer pour Batwoman. Pour que Sophie pense qu'elle s'est trompée, et que ce n'est pas elle, Batwoman. C'est là, on m'a fait un petit peu penser au film d'animation « La mystérieuse Batwoman », en français, il me semble. Je crois que c'est « The Mystery of the Batwoman », qui est un film d'animation Batman, évidemment, que je n'ai pas revu depuis longtemps, mais j'en garde un très bon souvenir. Peut-être que je le revois, mais j'en garde un très bon souvenir. Et le fait qu'il y ait deux femmes qui utilisent le costume, ça m'a un peu fait penser à ça. Je peux le conseiller à ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient. Ce n'est pas du tout la Batwoman Kate, c'est complètement un autre personnage Batwoman. D'ailleurs, le film a dû avoir lieu avant que Kate redevienne Batwoman dans les comics, parce que je crois que c'est vers 2005 qu'elle est devenue Batwoman, après Infinite Crisis avec 52. Il y avait une Batwoman avant, mais elle avait été tuée par Bronze Tiger, si je me souviens bien. C'est très vieux, mais je crois que c'est dans les années 70, elle a dû être tuée par Bronze Tiger. Je m'égare un petit peu. Mais je peux conseiller le film La mystérieuse Batwoman en français. Bref, je reviens à l'épisode. Donc, Julia intervient rien que pour ça. Et alors, il y a un défilé de conneries, avec The Rifle, déjà rien que le nom du méchant, The Executioner, The Rifle, qui, déjà dès le départ, Batwoman pourrait le choper. Elle pourrait l'arrêter, enfin, elle le chope avec son grappin. Il se met à lui tirer dessus, elle s'enfuit. Elle n'a pas une tenue, un costume qui résiste au bal. Il y a tout un truc dans l'épisode. Tout le principe de l'épisode, c'est trop une arme qui peut tuer Batwoman. Et là, elle s'enfuit parce qu'on lui tire dessus. Ce n'est pas possible. Et en plus, elle s'enfuit. C'est Batwoman. Balance-lui un batarang, il est immobile. Je ne sais pas, il fait quelque chose. Parce qu'en plus, elle le poursuivait. Elle était prête à le choper. Donc, fais quelque chose. Et attends pas qu'il tire aussi au dernier moment. C'est un peu con parce qu'il aurait pu tuer quelqu'un. Enfin, bref. Ensuite, un peu plus tard, première évasion du Rifle. Un peu plus tard, le mec attend sur un parking sa cible. Le type attend sur le capot d'une bagnole. On voit sa tête et on voit la moitié de son torse. Tu arrives sur ce parking, c'est le premier truc qui te saute aux yeux. Quand j'ai vu ça, quand Batwoman arrive, elle dit, oui, je l'ai repéré. Mais sérieux ? Qui ne l'a pas repéré, en fait ? Le type est juste visible. Il ne l'essaie même pas de se cacher. Et là, il y a Julia qui intervient et qui décide, pour une raison complètement conne, de se battre avec Batwoman. Ce qui est vraiment complètement con parce que Julia sait que Batwoman, c'est Kate. Et elle laisse s'enfuir de Rifle alors qu'ils savent que c'est un tueur qui est engagé pour tuer le mec. Bah, bravo nos héros. Félicitations nos héros. C'est complètement con. À imit si Julia ne connaissait pas Kate. Ça serait con, mais encore. C'est le quiproquo habituel des super-héros qui se rend compte, ils se foutent sur la gueule. Mais elle la connaît. Elle sait que c'est Kate sous ce costume. C'est débile. Même elle aurait pu la prévenir avant. Tiens, je suis en ville et je m'occupe de telle cible et je sais que c'est toi, Batwoman. Batwoman, c'est complètement con. Et un peu plus tard, Sophie mène l'enquête sur l'arme qui peut tuer Batwoman parce qu'elle pense que... Enfin, elle sait. Et à la fin, elle va penser le contraire. Elle sait que Batwoman, c'est Kate. Oui, dans les romans, j'ai même pensé aussi à le mari et Sophie. Moi, ça me saoule. Et donc, elle poursuit le flingue qui laisse des radiations électromagnétiques. Je sais, ta gueule, c'est scientifique. Et elle arrive, en poursuivant, elle arrive dans un appart. Il y a Batwoman. On ne sait pas tellement pourquoi. Je suppute qu'elle poursuivait Sophie. Mais en même temps, ils ne savent pas que... Ils n'ont pas eu vent, en fait, de cette arme. Donc, ils n'ont qu'une raison d'être dans cet appartement sauf pour voir Sophie. D'ailleurs, ça devrait un peu mettre la puce à l'oreille de Sophie de se dire, mais pourquoi Batwoman est là ? Et il y a Kate. Et là, tu te dis, mais en fait, pourquoi Kate est là ? Si tu te mets à la place de Sophie, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là ? Non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu es ici ? C'est l'appart que je suis. Je suis l'arme qui est censée tuer Batwoman. Pourquoi tu es ici ? Tu m'as suivi ? Pourquoi tu as suivi Batwoman ? Il y a un truc. Ça devrait quand même l'interroger. Non, 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 ça passe. Et là, Julia se fait abattre avec l'arme. Mais on ne sait pas tellement d'où, en fait. Parce que ça a l'air d'être direct, enfin, droit, de face. En même temps, là où est de face, il y a un mur. Et entre le mur, il y a Kate et il y a Sophie. Et personne n'a rien vu. Alors, il a tiré de l'extérieur à travers une fenêtre qu'on n'a pas vue, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air. Et il a réussi à s'enfuir aussi sans que personne ne le chope alors qu'il y a des clous de partout. Et dans la connerie absolue. Alors, on nous explique plus tard qu'Alice a bidué l'arme pour qu'elle ne puisse pas vraiment tuer Batwoman. mais l'arme est assez puissante pour envoyer Batwoman, enfin, là, c'est Julia, mais pour envoyer Batwoman à travers un mur, il y a l'air s'écraser en bas. Donc, déjà, un, si tu passes à travers un mur et tu défonces le mur, déjà, ton dos, il n'est pas bien. Et la zone d'impact, même si ça n'a pas traversé l'armure, ça a traversé l'armure en vrai, mais même si ça n'a pas traversé l'armure, la zone d'impact, ce n'est même plus un nématome que tu as. Enfin, c'est fracturé, quoi. Ton sternum, il est fracturé. Tes côtes, elles sont bousillées et elles ont peut-être même perforé des organes. Tu n'es pas bien, quoi. Et en plus, tu as la chute ensuite. Alors, elle ne chute pas non plus du haut d'un building, mais quand même, elle s'écrase par terre. En même temps, on a vu dans le premier épisode qu'apparemment, Batwoman, elle ne pouvait s'écraser par terre, ça ne lui faisait rien. En fait, ce n'est pas un costume. C'est une armure de combat Iron Man. Parce que Batman a des armures de combat. Mais là, c'est censé être un costume, censé être du Kevlar renforcé. Le truc, ce n'est pas du Kevlar renforcé, quoi. C'est une armure d'invulnérabilité. Elle est faite en scénarium, cette armure. Il y a un souci. Et en plus, le mec qui tire avec cette arme, loi de Newton, action-réaction, normalement, il n'a plus de bras. Si le truc, il peut transpercer un mur comme ça, le mec n'a plus de bras. Je dis ça, quand même. Voilà, donc, il y a plein de conneries. Il y a tous les flashbacks aussi. Il y a la séquence aussi où Sophie va faire la leçon au mec qui enlève la médaille. Et moi, j'étais juste, je me disais, mais si c'est un mec qui enlève juste la médaille, ça doit être juste un personnel d'entretien, en fait. Tu ne vas pas demander à un officier supérieur d'aller enlever une médaille d'une vitrine. Donc, tu as juste envie de dire, là, en gros, elle est en train de faire chier le concierge. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça, le truc. J'aurais tellement aimé qu'à un moment, le mec, il disait, non, mais moi, je travaille ici. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Parce qu'elle te sort tout le truc. En plus, j'adore sa défense. C'est, ah, elle est géniale. À un moment, elle était complètement défoncée à la tequila. Elle est venue quand même au test de tir. Normalement, personne n'aurait dû lui donner une arme vu son état, mais, ah, elle a réussi à battre tout le monde. Donc, elle est géniale parce que même complètement alcoolisée, elle a réussi à tirer droit. OK. Et aussi, en parlant des conneries, en parlant de tirer, Kate poursuit le fourgon des Crows qui, d'ailleurs, ont chopé Batwoman, mais n'ont pas pensé à lui enlever son masque. Non, parce que... Ils auraient pu faire un truc un petit peu comme dans Batman... C'est pas dans Begins, mais dans Dark Knight, où ça électrocute quand elle s'essaie d'enlever son masque. Non, 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 pas du tout. Ils n'aient pas d'enlever son masque une seule seconde. Et elle tire dans un des pneus. Le fourgon se renverse complètement. Tout le monde dedans va bien. Même Julia, qui était complètement défoncée, qui est passée à travers un mur, qui s'est écrasée par terre. Elle va bien, il n'y a pas de souci. Je me relève et hop, je peux m'enfuir avec toi. Même les types qui conduisaient. Pas de souci, ils se relèvent. Ils sortent, le truc s'est complètement retourné. Les mecs, ils vont très bien. Et ça aussi, il y a quelqu'un de masqué, qui a tiré dans tes pneus, qui avance sur toi, qui est armé. Tu es armé, tu ne tires pas dessus. Sérieusement, tu vas au CAC. Sérieusement. C'est absurde. Après, les types armés qui vont au CAC, c'est aussi un problème dans Arrow, par exemple. À chaque fois, c'est un truc qui me saoule. Quand tu as des méchants qui sont armés, ils utilisent leurs armes. Quand tu as des flics qui sont armés, ils utilisent leurs armes. Surtout aux Etats-Unis. Honnêtement, surtout aux Etats-Unis. À chaque fois, ça me dérange. Sinon, il y a quoi ? Ah oui, il y a aussi le fait que le restaurateur s'en prend à elles parce qu'elles sont lesbiennes. En fait, le mec les a juste vus se tenir la main. Il en déduit qu'elles sont lesbiennes. Donc, il est un peu con, le type. Et surtout, dans un restaurant coté, avec du public, le mec fait ça. Alors, je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Par exemple, il y a des histoires de type aveugle, qui ont été rejetées parce qu'ils avaient un chien. Donc, oui, il y a des soucis d'acceptation. Il n'y a pas de problème. Enfin, si, il y a un problème. Mais je veux dire, j'accepte que ça puisse arriver. Mais là, je trouve la scène un peu grosse. Surtout que le mec, après, tu le mets en difficulté en disant, ah, sur les réseaux sociaux, je vais... Du coup, si le mec a peur des réseaux sociaux et de la réputation de son établissement, il ne va pas le faire. Ou il ne va pas être aussi direct. Alors, il essaie un peu d'être dos tournés, de vous donner des sneakers, mach. Mais voilà, je trouve ça un peu gros. Pour casser la séquence où elles vont discuter. Et plus tard, du coup, elles se vengent. Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'elles se vengent, par exemple, en achetant le restaurant. Là, elles se vengent en achetant le bar en face pour créer un bar gay. Alors, je me demande si ce n'est pas en lien avec Arrow puisque Arrow, il a créé son club. Et du coup, elle, elle va créer son bar. Voilà, je me demande s'il n'y aurait pas un truc un petit peu comme ça. Sinon, bon, je pense que j'ai un petit peu tout dit des épisodes. Pour moi, voilà, il y a beaucoup de conneries. C'est vraiment pas très bien décrit. Les relations entre les personnages, ça ne m'intéresse pas. Mouse, là. Oui, j'ai oublié Mouse. Qui est capable de se mettre des masques. Alors, je veux bien la technologie ultra high tech. Donc, normalement, il se met des masques. Personne ne le reconnaît. Même des filles ne reconnaissent pas leur père. Même une femme ne reconnaît pas son mari. Je veux dire, le truc, il peut changer sa voix. Bon, il change son visage. Ça change même son ossature, apparemment. Et sa taille aussi, parce que je ne pense pas qu'il faille la même taille ni même la même corpulence que chacun. Donc, il a du bol quand même que les mecs se ressemblent un petit peu parce qu'il ne fait pas la même taille, la même corpulence. Il n'a pas la même forme de visage. Il n'a pas la même ossature. Mais ça marche à chaque fois. Oui, je trouve ça très gros quand même. Et surtout, le truc entre Alice et Mouse, je m'en fous complètement. L'overacting de Alice, ça me sort complètement de son truc. Pour moi, elle n'est même pas tarée. C'est tellement overacté. Ça pourrait être drôle dans un truc parodique. Mais le problème, c'est que ce n'est pas censé être parodique. C'est un peu le truc. C'est un peu le souci avec la série, en fait. Et les personnages, pour moi, continuent à rester plats. Il n'y en a aucun vraiment qui m'attire. Je crois que j'ai un peu tout dit. On prépare peut-être un autre méchant avec les types qui font affaire avec Alice. Je ne sais pas. Je pense que l'arc d'Alice, ça va très vite se finir. J'espère que ça va très vite se finir. En plus, il y a bientôt le crossover. Ça m'inquiète d'ailleurs que Batwoman soit un des épisodes. Je crois que c'est même le deuxième épisode du crossover. Ça m'inquiète énormément. J'espère que ce ne sont pas les auteurs habituels de la série qui ont bossé dessus. Ou alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui a chapoté tout le crossover. Parce que si c'est les auteurs habituels de la série, j'ai vraiment très peur. Parce que le CW, je ne m'attends pas à une qualité exceptionnelle. Parfois, il y a des épisodes ou des saisons, même des morceaux de saisons, qui sont vraiment très bien faits, très bien écrits, bien foutus. Après, oui, il y a des épisodes, c'est indigent. Et il y a beaucoup. Les romances, par exemple, c'est un truc qui est à fond dans CW, l'équipe roco, etc. C'est des trucs que je n'aime pas beaucoup. Après, ça peut être bien fait. Je n'ai rien contre les histoires de romances. Non, mais la façon dont c'est fait, voilà, je n'aime pas vraiment. J'ai beaucoup parlé, voilà. J'ai beaucoup parlé. Je n'aime pas beaucoup cette série. Il y a des éléments. De toute façon, c'est l'univers Batman. C'est l'univers Batwoman, Batman. Il y a des éléments à chaque fois qu'on peut prendre comme ça. Il y a des trucs intéressants. Mais ce n'est jamais travaillé. Ce n'est pas tressé. Pour moi, les personnages ne m'intéressent pas. L'histoire, du coup, est insipide. Quand je sors l'épisode, je ne me dis pas « Ah, c'était horrible ! » Je me dis juste « Je me suis fait chier et j'ai perdu mon temps. » Donc, je regarde ça en bouffant. Comme ça, je n'ai rien d'autre à faire. Sur ce, au revoir. Sous-titrage ST' 501